Et on passe à notre invitée du jour sur Grand Lille TV. On reçoit aujourd'hui Colette Prister qui a écrit le livre Souvenez-vous de Noël aux éditions Nord Avril. Une aventure humaine dans les corons avec une intrigue à la fois humaine elle aussi mais aussi pleine de surprises. Colette Prister, bonjour et merci d'être avec nous sur Grand Lille TV. Bonjour, je remercie de m'avoir invitée. Je vous en prie et on va parler de Souvenez-vous de Noël, le livre que vous avez écrit. C'est un livre sur les corons. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les corons déjà ? En fait, j'ai voulu écrire un livre sur les mineurs, sur la mine en général, parce que je suis infirmière de profession et que j'ai soigné beaucoup de mineurs. J'ai été très impressionnée par leur courage quand ils me parlaient de la mine pendant que je les soignais. Et du fait, j'ai emmagasiné énormément de souvenirs de leur part et j'ai voulu ressortir tout ça dans un livre. Donc c'est pour ça que j'ai écrit une histoire qui se passait dans les corons des mines. Et j'ai voulu expliquer un petit peu aux gens qui ne connaissaient pas ce que c'était la mine, aux gens qui connaissaient, je voulais rappeler les souvenirs. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu réaliser dans ce livre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez fait appel à un personnage principal qui est journaliste. Tout à fait. Vous, vous êtes infirmière. Oui. C'est vous qui avez eu ces souvenirs-là. Pourquoi avoir utilisé un journaliste et non pas un infirmier ou une infirmière ? Je me suis demandé au départ si je n'allais pas faire un reportage sur la mine. Et j'ai voulu rendre mon histoire plus vivante en racontant une histoire. Mais comme j'avais pensé aux journalistes, je l'ai gardé. Et c'est lui qui raconte l'histoire. Et alors, c'est vraiment une aventure que vous décrivez dans ce livre qui est inspirée de faits réels. C'est presque du naturalisme. On a l'impression d'être dans Germinal, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et mes lecteurs m'ont dit qu'ils se retrouvaient beaucoup dans les galeries, qu'ils voyageaient avec les personnages principaux, qu'ils voyaient ce que moi je racontais. Donc ça m'a fait plaisir. C'est très visuel. Et donc, il y a aussi une particularité dans ce livre, c'est qu'il y a une vision des corons qui peut des fois être un peu misérabiliste. Mais là, pas du tout. On a une vision de la mine tout à fait humaine, fraîche, un peu. Enfin, vraiment, pas de misérabilisme. C'était voulu. Oui, c'était nécessaire. En fait, je ne voulais pas que les gens aient pitié en lisant, aient pitié des mineurs qui ont vécu cette expérience, parce qu'eux me l'ont raconté comme une aventure humaine. Et une famille, une grande famille, en fait, toutes étaient solidaires. Et du fait, j'ai voulu raconter ça pour de vrai, pas autrement. Donc, on ne va pas dire la fin du livre, mais c'est un livre qui est vraiment surprenant. Les intrigues, elles vous sont venues un peu toutes seules ? Oui, au fur et à mesure. En fait, le livre est sorti au moment de Noël. Donc, j'ai voulu bien... C'est difficile parce que je ne veux pas déflorer mon histoire. Mais je voulais faire comme un conte, raconter une histoire, mais qui soit un peu dans le merveilleux, tout en gardant une base réelle. Et peut-être savoir un petit peu, est-ce qu'il y aura une suite à cette aventure ? Est-ce que vous comptez faire votre livre ? J'ai réécrit un deuxième livre qui est actuellement chez l'éditeur, qui garde le personnage principal du journaliste qui refait une enquête sur la vie de quelqu'un d'autre. Très bien. Écoutez, Colette Priester, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Grand Lille TV pour nous présenter le livre « Souvenez-vous de Noël » aux éditions Nord-Avril. Merci beaucoup.